Et je commence par la lecture. Les églises chrétiennes sont encore dans le temps de Pâques et en attendant l'ascension et la fête de Pentecôte, nous lisons aujourd'hui dans les actes comment deux apôtres aident un infirme à se relever au sein du temple de Jérusalem et puis comment cette bénédiction après avoir touché d'abord un homme finit par toucher la foule. Donc je lis dans les actes des apôtres le chapitre 3 versets 1 à 16. Un jour, Pierre et Jean vont au temple pour la prière de trois heures de l'après-midi. Près de la porte du temple, appelée la belle porte, il y a un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apporte et on le dépose là. Il demande de l'argent à ceux qui entrent dans le temple. L'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer. Il leur demande de l'argent. Pierre et Jean tournent les yeux vers lui et Pierre lui dit, regarde-nous. L'homme les regarde avec attention. Il pense, ils vont me donner quelque chose. Pierre lui dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre prend l'homme par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme deviennent solides. Il se lève d'un bond et se met à marcher. Il entre avec Pierre et Jean dans le temple. Il marche, il saute, il chante la louange de Dieu. Les gens le reconnaissent, mais c'est lui qui était assis à la belle porte du temple pour mendier. Alors, ils sont effrayés et très étonnés à cause de ce qui est arrivé à l'infirme. L'homme ne quitte plus Jean et Pierre. Toute la foule est très étonnée. Elle court vers eux le long des colonnes appelées colonnes de Salomon. En voyant cela, Pierre dit à la foule, Frères israélites, ce qui est arrivé vous étonne ? Pourquoi donc ? Pourquoi est-ce que vous nous regardez de cette façon ? Vous avez l'air de penser, c'est Pierre et Jean qui ont fait marcher cet homme. Parce qu'ils sont eux-mêmes puissants et fidèles à Dieu. Mais non, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a donné de la gloire à son serviteur Jésus. Vous vous l'avez livré, vous l'avez rejeté devant Pilate. Pourtant, celui-ci avait décidé de le libérer. Vous vous avez rejeté celui qui est saint et juste et vous avez demandé que Pilate vous libère un assassin. Vous avez fait mourir le maître de la vie, mais Dieu l'a réveillé de la mort. Nous en sommes témoins. Maintenant, vous voyez cet homme et vous le connaissez. C'est le nom de Jésus qui l'a guéri parce que nous croyons en lui. C'est la foi en Jésus qui lui a donné toute la santé devant vous tous. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et nous chantons dans le louange et prière, nous chantons la quantique numéro 417, le verset 1, 2 et 3, 417. C'est le nom de Jésus qui lui a donné toute la santé devant vous. C'est le nom de Jésus qui lui a donné toute la santé devant vous. C'est le nom de Jésus qui lui a donné toute la santé devant vous. C'est le nom de Jésus qui lui a donné toute la santé devant vous. C'est le nom de Jésus qui lui a donné toute la santé devant vous. C'est le nom de Jésus qui lui a donné toute la santé devant vous. C'est le nom de Jésus qui lui a donné toute la santé devant vous. C'est le nom de Jésus qui lui a donné toute la santé devant vous. C'est le nom de Jésus qui lui a donné toute la santé devant vous. C'est le nom de Jésus qui lui a donné toute la santé devant vous. C'est le nom de Jésus qui lui a donné toute la santé devant vous. C'est le nom de Jésus qui lui a donné toute la santé devant vous. C'est le nom de Jésus qui lui a donné toute la santé devant vous. d'un, il Miro qui lui a donné toute la santé devant vous. Jésus qui lui a donné tout le nom de Jésus qui lui a donné la santé devant vous. Sous-titrage MFP. Certains, Luc propose la genèse d'une communauté, la communauté chrétienne. Il est bien question de ceci au tout début du livre des actes des apôtres que Luc a eu l'audace de rajouter à son évangile. Il ajoute un livre au récit de la naissance et la vie de Jésus. Il y a beaucoup de parallèles entre ces deux livres. Ainsi, les apôtres reçoivent le Saint-Esprit à Jérusalem, comme au début de l'évangile, Jésus recevait l'Esprit au moment de son baptême. L'Esprit, c'est le souffle, ce qui nous rend vivants pour faire vivre encore aujourd'hui cette communauté chrétienne. Et maintenant, que leur maître n'est plus physiquement à leur côté, l'enjeu pour les apôtres est de transmettre ce qui leur a été transmis. Au début du texte, nous nous attendons à une bonne action de la part de Pierre et Jean, comme aider cet homme infirme qui demande l'aumône. Mais ce que Luc nous fait comprendre ici, c'est que n'importe qui trouverait de quoi aider matériellement un mendiant, mais qu'ici, ce que les apôtres lui proposent est une toute autre richesse, comme la santé et la perspective de vivre selon ce que Jésus leur a appris. L'infirme de naissance est peut-être une image, et sûrement une image de l'humain en devenir, de l'homme non fini, de moi-même et de chacun de nous. Il s'agit alors de poursuivre sa création. En quoi puis-je encore grandir ? Le Christ me dit de devenir comme un enfant, pas devenir enfant. Ce sera un projet ou une décision impossible, mais comme un enfant. C'est-à-dire ne jamais oublier qu'il y a une marge de progression devant moi en bonté, en richesse de vie, en intelligence ou en charité. Grandir en puissance et piété est possible, et cela ne se passe pas de la manière que la foule imaginait. Cela ne se passe pas toujours comme nous l'attendions. Avez-vous remarqué combien de fois, le nombre de fois où il est question de voir ou de regarder ? L'infirme voit, et Pierre et Jean tournent leurs yeux vers lui. Une rencontre a lieu. C'est tout simple, et cela peut nous arriver tous les jours. Ce jour-là n'est pourtant pas comme les autres. C'est une première guérison sans la présence de leur maître. Comment alors guérir au nom de Jésus-Christ ? Il est dit que nous pouvons et devons le faire, que ce n'est pas si compliqué. Notre prochain est celui qui se trouve sur notre chemin, et il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir. Mais comme dans l'histoire du bon samaritain, la question du prochain est même renversée. La question est plutôt pour qui suis-je le prochain ? Ainsi, le blessé de la vie ou l'infirme, l'homme en devenir, est l'occasion et preuve de la grâce de Dieu. Nous allons nous mettre à sa place. Pierre et Jean, ici même, ces deux figures nous aident à devenir chrétiens, à modifier notre être et faire de plus en plus partie de ce corps qu'est l'Église. Selon ce que dit Paul dans le premier Corinthien, et je cite, « En effet, prenant une comparaison, le corps est un, et pourtant il a plusieurs membres. Mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est de même du Christ, car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » La première lecture de notre récit est donc existentielle. Il illustre comment il est possible pour nous de nous relever après la mort et la résurrection du Christ. Comment l'infirme est transformé et prend part à la communauté chrétienne. La deuxième dimension est historique. Il est important que cette guérison se passe dans le temple de Jérusalem. C'est le lieu sacré de la religion, instauré et majoritaire au moment du récit. La première communauté chrétienne prend racine dans le centre névralgique de la société et du pouvoir religieux, avant d'agir dans les campagnes isolées de Judas et puis dans le monde. Avant, on entrait dans ce temple de Jérusalem pour prier, pour donner ou demander l'aumône. Et certains lieux du temple étaient réservés uniquement aux israélites. Ici, on entrait, ici, le jour de ce récit dans les actes, on entrait pour entendre la parole de Dieu et pour ouvrir les yeux sur son prochain. Au début, on a du mal à y entrer et au final, tout le monde y entre. Le texte dit que c'est précisément cela qui, à la fois, effraie et impressionne la foule. Je vois quelques clés pour y entrer. D'abord, cette infirmité qui nous aide à reconnaître nos propres limites en sainteté, un peu comme Jacob qui est ralenti par sa hanche blessée dans la Genèse 32, au chapitre 32. Et même Pierre, il met l'accent sur sa propre inefficacité. « Mais non, détrompez-vous, il dit. C'est par le Dieu des ancêtres et dans la gloire qu'a reçu le Christ que l'homme infirme s'est mis à marcher. » Et pas seulement marcher, il a chanté et dansé, et c'en est presque trop avec toute cette exaltation et allégresse. Mais c'est d'abord une image, et il est toujours bon de voir que cela peut être parfois joyeux d'être chrétien. Une deuxième clé de lecture est la solidarité qui mène à un changement de point de vue, à une conversion du regard. Mais pas seulement, aussi du corps tout entier. Avec une parole, Pierre prend l'infirme par la main et l'aide à se relever. Et ce mot « relever » dans le texte est grec, est le même mot « égaren » que Pierre utilise pour dire que Dieu a relevé Jésus, le Christ, en fin du récit. Donc, j'ai dit qu'il y avait des parallèles. Et ici, cette guérison nous rappelle comment le Christ aussi, les guérisons du Christ, mais on est sûr que lui l'aurait dit, comme dans Luc 17, Christ aurait dit « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvée, avance en paix. » Mais une fois muni du Saint-Esprit, chaque apôtre peut dire ses mots aussi, mais il faut un geste en plus. L'aumône donné à celui qui est exclu doit être accompagné par des regards, une parole et des gestes. Encore plus précieux est la reconnaissance. Combien de fois nous regardons mal les autres, nous jugeons et nous sommes jugés pour une différence, une maladie, une situation de travail, de famille. La foule est ici témoin d'une conversion grandeur nature. Le dos et les jambes se plient et se dressent, car les disciples aident l'homme à se redresser, à demander autre chose que l'argent, précisément à demander une conversion du corps, de l'homme, de son être. Et cette conversion touche la foule qui se met à croire qu'un changement est possible au nom du Christ. La question de la foi est néanmoins délicate. Elle risque d'exclure plus que d'inclure. Et il est justement frappant que le mendiant est embarqué dans l'aventure avec les premiers chrétiens, sans forcément y adhérer, sans demander une place à bord. C'est encourageant et rassurant pour nous que l'infirme, simplement en attendant quelque chose, voit sa vie bouleversée. Il y a une modestie à la fois chez lui et chez les disciples, devant le grand projet qui les attend. Bâtir un nouveau temple, dans le cœur aussi, autour de ce nom qui a bouleversé leur regard, mis en mouvement leur corps, pour rompre peut-être certains liens. N'y est-il pas aussi un lien entre le fait de voir, de reconnaître, et d'être profondément touché ? C'est une devise littéraire, quand dans la littérature de l'Antiquité, quand Homère, il raconte comment la nounou de Ulysse, elle reconnaît grâce à un grain de beauté, elle le reconnaît quand il est enfin de retour. Nous sommes émus de voir qu'elle le reconnaît malgré tout ce qui les sépare dans le temps. Et quand les deux marcheurs sur la route d'Emmaüs voient enfin l'étranger qui les a accompagnés sur la route, quand ils le voient rompre le pain, ils reconnaissent leur maître. Et ça, c'est dans la fin du récit de Luc, c'est la fin de son évangile, c'est après la résurrection, c'est après la Pâque à Jérusalem. Et quand l'infirme se lève ici, au début des actes, en dansant pour entrer dans le temple, n'étant plus exclu, mais accompagné par Jean et Pierre, un nouveau royaume voit le jour, dans lequel les règles d'avant sont renversées. Cette scène attire les regards de la foule et qui, à son tour, saura interpréter ce qui est arrivé. Le livre des actes décrit comment la parole s'agrandit par le nom du Christ et s'exporte à partir de la place du temple de Jérusalem. Cela veut dire qu'à leur tour, les gens changent. Une conversion de leurs yeux et de leur intelligence a lieu. Et cela est tout à fait logique qu'une conversion découle de la présence de l'esprit. Les actes racontent comment la communauté se fonde, sa mission et son extension se mettent en place par étapes. Et ce récit des guérisons en fait partie. Il me semble important que Pierre n'est pas seul non plus, mais accompagné par Jean. Après la pentecôte et l'ascension qui se retrouvent juste avant dans le récit des actes, Jésus n'est plus là. C'est à nous d'être le corps du Christ. On ne doit pas attendre sa venue. Il est venu. Il est là quand on se réunit en son nom. Il y a de quoi être surpris quand les règles du jeu changent. Le chemin peut être inattendu. Et donc la dimension historique de ce récit nous aide à comprendre comment un accès qui était avant exclusivement réservé aux Juifs devient accessible à tous, même à l'infirme qui représente le plus petit, le plus modeste, le plus inquiet ou le plus sceptique d'entre nous. Maintenant, Pierre déclare que l'accès est possible par le nom de Jésus-Christ. Il représente un laissé-passer pour accéder au temple qui implique un nouveau regard sur les autres. La dimension ecclétiale est donc importante. Comment faire église ensemble aujourd'hui ? Pierre et Jean, c'est nous. L'infirme, c'est nous. La foule, c'est nous. Nous sommes tous conviés à entrer dans ce temple. Et plus que cela, nous sommes conviés à convier les autres. Ce qu'il faut chercher à comprendre, c'est la puissance et la piété que nous gagnons à nous appuyer l'un sur l'autre au nom du Christ. A l'origine, les premières communautés chrétiennes étaient appelées chrétiennes justement par moquerie. Et la toute première illustration du Christ que nous avons vue en cours de l'histoire du christianisme avec les cinquièmes, c'est un graffiti. c'est la première caricature de l'histoire du christianisme que l'archéologie nous a transmis. nous avons... Et c'est un envoi à un homme qui rend un culte à un âne sur une croix. Mais nous avons cru depuis 2000 ans que la parole ressuscitée de Dieu résiste. Et que déplacer le lieu de l'autorité du temple au sein de notre cœur nous paraît être une bonne nouvelle pour l'homme. un scandale pour certains comme dit Paul. Je cite cette phrase du premier corinthien Nous, nous prêchons Christ crucifié scandale pour les juifs et folie pour les païens. Et le récit d'aujourd'hui risque d'être ridiculisé si on reste en surface. Il doit plutôt nous guider à comprendre comment une église prend forme. Regarde ici dans l'oratoire du Louvre. Nous avons une église dans l'église par exemple l'école biblique. Une partie des moniteurs et les enfants quittent le culte les beaux murs de ce temple et l'église en devenir continue en face rue de l'oratoire. La communauté des chercheurs de Dieu respire rigole se blesse se console et cela me rappelle un exercice que j'avais présenté à des catéchumens pendant mon stage en tant que pasteur à l'église danoise de Paris. J'ai demandé aux jeunes qui avaient votre âge de m'expliquer ce qu'est l'église et un a répondu le pape un autre Dieu. Heureusement qu'ils sont venus pour préparer leur confirmation car il y avait encore du chemin à faire ensemble. Mais à la décharge de ces timides adolescents qui ont eu la gentillesse de répondre à ma question bizarre je pense très franchement que beaucoup de nos contemporains auraient du mal à faire mieux. comment définir ce qu'est l'église en tant que protestant nous pouvons nous cacher un peu derrière une description de ce qu'est l'église protestante par différence par opposition par le détour de l'histoire du protestantisme mais cela ne sera finalement pas vraiment répondre à la question posée. Pour parvenir à une réponse convenable j'aurais pu lire le début des actes avec ces jeunes catéchumènes mais je leur ai demandé de faire un dessin pour dessiner notre église au tableau nous avons mis un orgue une croix un baptistère une table de communion une chaire une bible des gens sur des bancs un pasteur un organiste etc. et après nous avons fait le mouvement à l'envers enlever un par un chaque élément pour revenir à l'essentiel pour voir ce qui reste ce qui fait l'église on peut effacer beaucoup d'éléments sauf les gens les chrétiens la communauté d'hommes et de femmes réunis au nom du Christ dans une lettre du 5 mai 1944 le pasteur allemand Dietrich Bonhoeffer écrit l'acte religieux est toujours partiel la foi est un tout un acte vital Jésus n'appelle pas à une religion nouvelle mais à la vie notre texte est plein d'opposition et de contraste nous avons vu entre le temple et les apôtres entre l'aumône qui maintient le pauvre dans la position de victime et la force que lui apportent les disciples c'est à dire des regards une parole et des gestes Pierre invite la foule à poursuivre la conversion de leur regard sans s'arrêter au visible il dit pourquoi nous fixer des yeux comme si c'était notre propre puissance ou notre propre piété qui l'avait fait marcher puissance et piété se conjuguent donc ici si l'on comprend puissance comme la puissance de transformation de ce monde aussi Amen Sous-titrage Société Radio-Canada